je vais faire un bon bêtisé je sais même pas comment United Colors Benetton c'est un truc des inconnus tu peux pas comprendre c'est trop jeune tu rigoles ou quoi j'avais toutes les cassettes quand je t'ai dit ah ça va ça va tu parles de cassettes c'est pour te dire tu es quand même pas de la dernière je suis quand même pas de la dernière je suis pas si jeune que ça dans cet épisode du msb show nous allons vous parler un petit peu notre semaine de travail chez marquis parce qu'on a une semaine un petit peu particulière faut le dire on est en mode start up comme vous le savez et donc on va vous parler de ça tout de suite alors déjà de vendredi à dimanche pour l'instant tout cas dans ses premières semaines ce qu'on fait c'est qu'on travaille justement sur le msb show que vous êtes en train de regarder là c'est un peu particulier parce qu'on a profité du fait que je sois sur paris pour le faire aujourd'hui à mardi ce qu'on est en train de tourner c'est à mardi mais il est vrai qu'habituellement c'est plutôt entre vendredi et dimanche qu'on travaille là dessus parce qu'on a beaucoup de choses pour vous donner une idée je vous l'avais dit déjà dans l'épisode précédent mais sur trello donc notre outil de travail collaboratif de tâches si je puis dire on a plus de 23 tâches à réaliser autour du msb show donc c'est très important et donc il faut planifier tout ça et le faire ensuite le lundi voilà donc en fait le lundi il ya la mise en ligne la publication du nouvel msb show sur youtube le mardi du coup on enchaîne où on le partage donc rémy va le partager avec son réseau on va aussi le partager bien sûr sur les comptes officiels de marquis que ce soit sur facebook ou sur twitter d'ailleurs petit point dites nous en commentaire comment vous êtes arrivé sur cette vidéo ça nous intéresse de savoir si ça vient de marquis de social media pro de rémy etc donc je parle de moi la troisième personne vous notez ça fait peur le mec se prend pas pour donner donc ça c'est pour le mardi donc voilà le mercredi on a toutes les semaines notre partenaire qui est donc webmarketing en com qui est partenaire qu'on salue d'ailleurs salut sylvain salut l'équipe qui est partenaire donc du msb show et par extension un petit peu finalement de marquis qui balance un article avec la vidéo du msb show de la semaine le jeudi on vous invite à aller voir sur le blog marquis tous les jeudis on publie également on vous met finalement un petit peu ce qu'on se conduit dans le msb show c'est à dire où on en est un petit peu sur au niveau de leur startup et en plus on fait un point sur toutes les nouvelles fonctionnalités sur toutes les nouvelles pardon fonctionnalités que notre brillant il a un peu de brillant développeur ici présent a ajouté parce qu'il faut savoir on l'appelle de machine il code comme un malade et en fait toutes les semaines on a des nouveautés à annoncer et puis bien sûr on partage on partage l'article et la semaine est bien remplie du coup tu vas peut-être parler un petit peu justement tout ce boulot de bd parce qu'apparemment pour l'instant il fait pas grand chose alors ouais ouais moi ma semaine elle est assez simple je code je code et je code encore tu vois et de temps en temps quand même enfin de temps en temps très souvent je regarde les messages et bien de nos clients pour voir s'ils ont des demandes particulières des petits bugs il y en a de moins en moins des bugs mais en fait cet outil permet très facilement de savoir voilà ce que les gens ont besoin quelles sont leurs problématiques et si c'est très technique on renvoie directement vers olivier qui est le seul à savoir toucher du code correctement puisque moi sorti du html du css je suis vrai voilà il faut être honnête c'est que c'est déjà bien c'est déjà oui ça dit c'est encore plus bas que ça lui donc ouais moi moi du coup une ou deux lignes de code à toucher c'est bon s'il faut vraiment créer un truc c'est pas précis et donc du coup voilà on partage et c'est vrai qu'on a beaucoup de messages on a régulièrement des messages intéressants d'ailleurs merci à vous pour ceux qui nous ont envoyé c'est c'est vraiment équil donc voilà un peu notre semaine de travail aujourd'hui dans les premières semaines de du vrai lancement de la start-up ce qui est une version bêta vous avez raconté dans un précédent épisode mais voilà ce qu'on peut dire sur cette semaine je pense ouais depuis que tu nous as rejoints voilà c'est depuis que rémy nous a rejoint ça fait maintenant un mois et demi au moins après la diffusion de cet épisode pour l'instant voilà ça c'est nos semaines type alors bien sûr on a aussi d'autres activités donc on est très très ça va être amené évoluer c'est une start-up on fait l'intération on améliore au fur et à mesure on aura pas mal de choses à voir dans la suite si vous avez la moindre question n'hésitez pas à poser en commentaire ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez tout ça si vous aimez notre émission et si vous avez des questions spécifiques parce qu'on vous raconte beaucoup de choses et on aimerait savoir voilà votre retour n'hésitez pas à partager les vidéos également auprès de votre communauté je suis sûr que ça peut intéresser beaucoup de monde même ceux qui sont pas forcément entrepreneurs voilà ce qu'on peut dire et puis surtout tester market je pense que c'est important maintenant il ya une test de 14 jours donc tester et critiquer nous on a besoin de savoir avoir la même faim de msb show mais toutes les semaines non on peut pas on peut pas faire ça non je suis d'accord avec le test et market pendant 14 jours c'est important bah en même temps non mais honnêtement vous risquez quoi c'est la vraie question au pire vous risquez de rester abonné voilà et malheureusement ça va vous coûter de l'argent c'est vrai faut le dire mais c'est parce que vous aurez trouvé l'intérêt à notre outil maintenant objectivement si vous restez abonné et que vous l'avez bien installé vous allez générer des prospects vous allez générer des ventes voilà vous allez gagner de l'argent voilà parce que je vous rappelle que marquis voilà marquis transforme notre site internet en bon commercial d'ailleurs j'avais une petite question quelle est la différence entre un bon et un mauvais commercial les inconnus soit ils n'utilisent pas le bon commercial il trouve un client il trouve un client il fait la vente mais c'est un mauvais commercial c'est ça mon client va pas rester longtemps on va dire bon allez on arrête l'épisode des alcooliques anonymes là on n'a pas vu tant que ça honnêtement mais voilà c'est vrai que sauf olivier lui il est vraiment il a vraiment abusé mais je pourrais quand même coder bon on voulait vous remercier en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le monter son business show enfin je crois et voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas une chose extrêmement importante il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre merci et à la semaine prochaine